Barbie va avoir un bébé ? Ses goûts changent tout le temps ! Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ? Regarde notre nouvelle vidéo pour les découvrir ! Retire une bougie de sa base métallique. Coupe la paroi pour en retirer la moitié. Coupe un bâton en bois. Ajoute de la colle chaude. Fixe le bâton sur le côté. Colore l'intérieur avec un marqueur noir. Et l'extérieur avec du vernis à ongles rouge. Colore le bâton avec un marqueur noir. Une poêle est prête ? Mets une goutte de vernis à ongles transparent dedans. Recouvre-la de vernis à ongles blanc. Mets une goutte de vernis à ongles jaune au milieu. On a maintenant un œuf sur le plat. Coupe de fines bandes de papier mousse. Fais-les chauffer au-dessus d'une bougie. Ainsi, tu pourras façonner le papier mousse. Utilise de la peinture acrylique. Dessine des rayures foncées. Et ajoute-en des blanches. Couvre-les de vernis à ongles transparent. Des tranches de bacon sont prêtes ? Aujourd'hui, Barbie prépare un repas nutritif. Des œufs avec du bacon, c'est tellement facile à cuisiner. N'oublie pas de retourner le bacon. C'est prêt ! Ça sent trop bon ! Des petits pois, des œufs, du bacon. C'est une très belle assiette. Et c'est délicieux aussi ! Prends du fil à broder, une base métallique de bougie et une gomme. Peins l'intérieur de la base en noir. Et couvre l'extérieur avec du vernis à ongles rouge. Colle un manche en bois. On a maintenant une autre poêle à frire. Enroule du fil à broder. Mets-le dans la poêle. Et on a maintenant des pâtes. Verse du vernis à ongles rouges dessus. Frotte la gomme sur une feuille de papier. Ramasse les copeaux. Et saupoudre-les sur les pâtes. Regarde ces incroyables pâtes à la sauce tomate et au parmesan ! Mmmh, j'adore la nourriture italienne ! Mes pâtes à la sauce tomate sont presque prêtes. Mais il manque quelque chose. Du basilic frais, voilà ! Maintenant c'est parfait ! Barbie, qu'est-ce que je sens là ? Aujourd'hui, on mange italien pour le dîner. Mmmh, mes pâtes préférées, merci ! Je suis sûre que notre bébé adore la cuisine italienne autant que ses parents. On va transformer des capsules en métal et de la pâte à modeler en tarte. Couvre le fond d'une capsule avec de la cire à modeler. Utilise de la pâte à modeler rouge pour faire de petites boules. Fais un trou dans chacune avec un cure-dent. Mets les boules dans le moule. La garniture de la tarte est prête ? Fais une fine bande de pâte à modeler. Divise-la en plusieurs morceaux identiques et couvre la tarte avec. Mets deux couches. Coupe ce qui dépasse. Utilise une traise en pâte à modeler pour décorer le bord de la croûte. Et voilà ! La tarte aux fruits rouges, c'est ma préférée ! Mets-la au four et fais-la cuire 40 minutes. Couvre la tarte de peinture acrylique. Utilise du pastel sec pour faire une croûte savoureuse. Couvre le tout de vernis à ongles transparent. Mmmh, quelle bonne odeur ! On dirait que la tarte est prête ! On va la sortir du four ! On a fait des tartes croustillantes et délicieuses ! Je vais ajouter du sucre glace et poser les tartes sur la table. Du thé avec de la tarte, c'est le goûter parfait ! Sors la partie interne d'une seringue. On n'aura besoin que de l'extérieur. Efface les graduations. Coupe le bout et coupe aussi le fond. Assemble ces deux parties. Utilise de la colle chaude. Maintenant, on a une coupe à dessert fantaisiste. On va ajouter de la glace dedans. Décore les parois de la coupe avec de la peinture acrylique couleur chocolat. Ensuite, ajoute de la peinture acrylique blanche. Remplis la coupe de colle chaude. Forme de la crème fouettée au-dessus. Couvre la colle durcie avec de la peinture acrylique blanche. Décore-la avec du chocolat. Et la touche finale ? Une cerise par-dessus. Hum, la glace au chocolat, c'est le meilleur dessert de cette pâtisserie. Je ne peux pas y résister. Et bébé adore aussi. Hum, miam, ça fond dans la bouche. Quoi de mieux que de manger de délicieuses glaces par une chaude journée d'été. On va faire des macarons avec de la cire à modeler. Choisis une couleur. Fais une boule avec de la pâte à modeler bleue. Coupe-la en deux avec un outil de modélisation. Utilise de la pâte à modeler blanche pour mettre au milieu. Assemble toutes les pièces. Utilise un cure-dent pour texturer les bords. Une assiette de macarons multicolores et prête. Les macarons, c'est mon dessert préféré. Hum, je vais d'abord essayer celui à la framboise. Hum, trop bon ! On dirait que le bébé aime les myrtilles. Et on aime tous les deux les macarons à la pistache. Utilise un capuchon de spray nasal et un morceau de blister. Retire le capuchon. Découpe les compartiments du blister. C'est la taille parfaite ! Imprime une étiquette de coca. Couvre-la de ruban adhésif. Découpe bien l'étiquette. Enveloppe le capuchon en plastique avec. Coupe ce qui dépasse. Le gobelet est prêt ! Remplis-le de colle chaude. Recouvre-le d'une épaisse couche de peinture acrylique. Découpe une partie d'une tige de bâton de colle. Découpe les cubes identiques. Du soda avec de la glace, c'est vraiment meilleur ! Couvre-le avec le couvercle provenant du blister. Chauffe un poinçon. Fais un trou dans le couvercle. Découpe un morceau de trombone. Utilise-le pour faire une paille. Le gobelet de soda pour Barbie est prêt. Imprime une image d'une boîte de frites. Cette taille fera l'affaire ! Découpe-la. Marque les plis comme ceci. Plie les bords. Utilise de la colle. Connecte les points d'attache. La boîte est prête ! Découpe un carré de papier mousse. Coupe de fines bandes. Utilise du pastel sec pour assombrir les extrémités. Remplis la boîte en papier avec les frites en papier mousse. Du coca et des frites, c'est le combo parfait ! Barbie et Ken ont super faim après leur longue balade. Je vais prendre un coca et des frites. Et le burger est pour toi ! Un coca glacé ! Mmmh ! Ces frites sont trop bonnes ! Goûte ! Dessine un contour de boîte de spaghetti sur du carton. Découpe-le. Marque les plis comme ceci. Plie la boîte. Colle les recoins. Découpe une étiquette de spaghetti Barilla imprimé. Colle-la sur la boîte. Raccourcis les spaghettis. Remplis la boîte avec. On mange quoi pour le dîner ce soir ? Mmmh, des spaghettis, j'adore ! Prends une bouteille de peinture vide. Chauffe un cutter. Coupe l'anneau. Poly les bords avec une lime à oncle. Coupe un anneau de bouteille en plastique en deux. Plie les bouts. Colle un morceau de chaque côté de la bouteille de peinture pour faire des hances. Recouvre l'intérieur de peinture acrylique noire. Couvre l'extérieur avec du vernis à ongles. Remplis la casserole de colle silicone. Souffle de l'air dedans à travers une paille pour faire des bulles. Mets les spaghettis dans la casserole. Lobou ! Nos spaghettis sont presque prêtes ! Prends un vieux pot de peinture. Nettoie l'intérieur. Remplis-le de peinture acrylique couleur ocre. Utilise de la peinture acrylique bleue pour le couvercle. Dessine des rayures bleues foncées. Applique de la colle chaude. Colle une étiquette imprimée de beurre de cacahuète Skippy. Les tartines sont prêtes ? On va tartiner du beurre de cacahuète dessus ! Miam ! Mets de la colle chaude sur du papier sulfurisé. Trempe les gouttes de colle durcie dans de la peinture acrylique. Laisse sécher. Fais une fine bande de pâte à modeler. Coupe-la en morceaux. Décore les cookies avec. Couvre-les de sucre glace. Nettoie un emballage de rasoir. Remplis-le de cookies. Ferme-le avec du ruban adhésif. Colle une étiquette de cookie imprimée. J'ai toujours envie de cookies quand je fais un pique-nique. Ken, merci de me les avoir apportés ! Fais des couches de tiramisu avec de la pâte à modeler. Utilise un bouchon de bouteille pour leur donner la bonne forme. Empile les couches sur une assiette l'une après l'autre. Texture-les avec un outil de modélisation. Utilise du vernis à ongles pour faire un glaçage. Taille un crayon. Sopoudre le dessert avec les copeaux. Fais une fraise en pâte à modeler. Décore le tiramisu avec. Hum, du tiramisu c'est trop bon ! C'est encore mieux avec une tasse de café ! Découpe une boîte de céréales dans du carton. Rejoins les côtés. Colle une étiquette imprimée de Lucky Charms. Mélange des perles de différentes couleurs. Verse-les à l'intérieur de la boîte. Barbie, tiens, c'est tes céréales préférées ! Des céréales multicolores, c'est le petit-déj parfait ! On va ajouter du lait et le petit-déj est prêt ! Utilise un tube de fond de teint vide. Chauffe un cutter et coupe l'embeau. Découpe un morceau de bâton de colle chaude. Mets de la colle chaude au bout. Ajoute un cône en plastique. Utilise de la peinture acrylique rouge et orange. Qui veut du ketchup ou de la moutarde ? Utilise de la pâte à modeler pour faire un pain à hot dog. Fais un hot dog. Colore le pain avec des pastels. Colle des étiquettes de moutarde et de ketchup Heinz sur les bouteilles. Couvre-les de rubans adhésifs. On dirait vraiment du fast-food. Je vais prendre un hot dog avec du ketchup. Et moi à la moutarde. Miam ! Fais de la pâte à pizza avec de la pâte à modeler. Recouvre-la de peinture acrylique. Râpe de la pâte à modeler. Ajoute des olives et du basilic en pâte à modeler. Mets du vernis acrylique par-dessus. Mets-la dans une boîte à pizza dominos. Livraison de pizza ! Hum, délicieux ! Mon bébé avait justement envie de pizza. Quelle idée tu as préférée ? Les spaghettis, la pizza, le tiramisu ou les frites ? Like la vidéo, abonne-toi à Lalilou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !